Au coeur de l'Espagne, dans la région de Tolède, des champs agricoles à perte de vue. Et depuis quelques temps, de ces terres arides, sort un nouvel or vert, des pistachiers. Pour cet agriculteur, et à voir son sourire... Très savoureux. Elle s'annonce prometteuse. Elle a plein d'arômes, comme elle est encore humide et pas encore séchée. Elle est juteuse et en même temps, elle a le goût de la pistache, mais naturelle. Entre ces champs de vignes et d'oliviers, Isidro Diaz del Campo a planté 40 hectares de pistachiers, il y a 6 ans. C'est la première année que les arbres donnent suffisamment de fruits pour qu'ils soient cueillis. Avec le paradis qui vibre, je récolte 3 à 4 kilos par arbre. Avant, sur ces terres, poussait des céréales. Il a choisi de planter des pistachiers, car ces arbres s'adaptent mieux aux changements climatiques, selon lui. Il résiste à des hivers froids et des étés très chauds. Regardez la terre, elle est complètement sèche. Il n'a presque pas pu ces 6 derniers mois. Et malgré cela, l'arbre a fait des fruits et est resté vigoureux. Un pari qui a pris du temps, 6 ans, pour récolter ses fruits. Mais aujourd'hui, il espère bien les vendre 5 euros le kilo minimum. Plus rentable, selon lui, que les céréales ou les oliviers. C'est l'avenir de ma famille. C'est ça qui va nous faire manger dans le futur. Et ici, la pistache, tout le monde s'y met. Son voisin, Antonio Prado, agriculteur, a lui aussi planté cette culture dans le champ d'à côté. Je suis venu voir Isidro, pour observer comment il récupère les pistaches avec le parapluie, voir si ça tombe bien, comment se passe sa récolte. L'Espagne est désormais le premier pays d'Europe pour la culture de cet or vert, devant l'Italie et la Grèce, passant de 3000 hectares en 2012 à 60 000. Un phénomène agricole qui aujourd'hui suscite l'intérêt d'investisseurs. Lui ne cultive rien. Mais il a choisi de placer son épargne dans ses terres, celles de son village. Julio Fuentes a investi 50 000 euros en achetant ces deux hectares sur lesquels il a planté près de 400 pieds de pistachier. Ce fruit, c'est l'avenir, dit-il, et bien moins risqué que des actions. Je ne suis pas un investisseur comme les autres, qui regardent les courbes sur son écran. Moi, je préfère ça, au moins, je peux mettre un nom sur ces investissements et les voir pousser. Avant que sa culture soit rentable, lui aussi va devoir patienter. Au bout de 5 ou 6 ans, la production commence à devenir rentable et te donne un bon retour sur investissement. Pour que cet eldorado de la pistache profite à tous, les agriculteurs de la région sont en train de s'organiser. Dans cette usine flambant neuve d'une coopérative. Ici, leurs pistaches sont triées, nettoyées, puis séchées, avant d'être vendues. On relève le taux de séchage pour arriver au point optimal de la pistache. Pour que quand on la mange, elle soit la meilleure possible. 3000 tonnes de pistaches seront vendues cette année. Pour la responsable de la coopérative, il y avait un marché à prendre. Il faut savoir qu'en Europe, on ne produisait presque pas de pistaches. Elles venaient essentiellement d'Iran et de Californie. Un tiers de la production sera vendu en Espagne. Le reste, la coopérative espère l'exporter vers l'Allemagne, la Chine ou encore la France. L'Allemagne, la Chine ou encore la France.